Amis de la masse et de l'anti-âge, je sais que le suspense est insoutenable, mais quels sont les résultats 2023 aux Jeux Olympiques de l'anti-âge ? Tu connais Brian Johnson, tu le connais sûrement, on en a déjà parlé plusieurs fois ici, est-il le vainqueur de cette année ? Eh bien non, eh bien non. Et là, il y a un article, alors c'est un site de merde parce que 90% du site, c'est les choisissants de la publicité qui doit être bloqués, probablement par un bloqueur de pub. Et j'ai droit à trois lignes, donc voilà, tu vois les trois lignes, ils dépensent 2 millions de dollars par an pour inverser son vieillissement, battu par un homme qui ne dépense que 30 000 dollars par an. L'âge biologique de Dave Pasco est de 61 ans, mais il n'a pas l'air d'avoir... Alors le millionnaire de la technologie, enfin ex-Brian Johnson, s'est fait un nom pour les mesures extrêmes qu'il prend pour inverser son vieillissement, nous parlons de tout, injection de sang, machin. Il se couche tous les soirs à 8h30, tu vois, c'est... Maintenant, tu vois, on vit dans un monde de cons, alors je suis le premier à ne pas me coucher à 8h30, mais si t'es un extrémiste, si tu te couches tous les soirs à 8h30. Attention, ça lui coûte extrêmement cher, Johnson aurait déboursé, ça c'est pour le folklore, par an, donc 2 millions de dollars par an, mais il n'est même pas à la première place du classement anti-âge. Quel drame ! Tu vois, ce sont les Jeux Olympiques du rajeunissement. Quelque chose que Brian Johnson et son médecin Oliver Zollman ont imaginé. C'est essentiellement un endroit où les gens peuvent partager les méthodes qu'ils utilisent pour inverser leur âge biologique ainsi que les statistiques confirmant leur réussite. Réussite, Johnson est le numéro 7 dans le classement des changements relatifs, alors c'est des relatifs. Il a 46 ans, mais a déclaré avoir le cœur de 37 ans, ce qui est plutôt bien, j'aime bien la remarque. Non, non, c'est mal. Mais il est battu par un autre Américain, un ingénieur système à la retraite, appelé David Pasco, à 61 ans et rapporte un âge épigénique de 37,95 ans. Il s'agit essentiellement des biomarqueurs de votre corps suggérant à quel point vous êtes vulnérable aux maladies liées à l'âge. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais bon, pour l'instant, ils utilisent plusieurs biomarqueurs qui, soi-disant, donneraient ton âge réel par rapport à ton âge sur ta carte d'identité. Alors que Johnson dépense des millions par an pour atteindre ces objectifs, Pasco ne dépense que 30 000 dollars, encore beaucoup d'argent, mais rien comparé à ce que Johnson propose. Alors donc, c'est lui, notre ami de 61 ans. Pasco déclare qu'il avait réalisé que certains de ses aspects les plus négatifs du vieillissement, tels que le manque d'énergie, les courbatures et les rides, enfin, j'imagine que les douleurs plutôt que... ne devraient pas nécessairement être votre destin. J'aimerais bien que ce soit pas le destin, mais... J'ai clairement vu qu'il était tout à fait évitable. J'ai vu que les gens qui faisaient certaines choses et ne faisaient pas d'autres choses les évitaient toujours. Comme Johnson, il a eu une routine quelque peu sauvage, c'est un sauvage, pour poursuivre une vie plus longue. Il prend 120 suppléments par jour, s'injecte des peptides, fait don de plasma 4 fois par an, et subit un traitement à l'oxygène hyperbar semestriel, au cours duquel il respire de l'oxygène pur dans un environnement sous pression. Faut vraiment être con pour faire un truc pareil. Mais beaucoup de choses semblent également plutôt agréables. Qu'il s'agisse de passer du temps au sauna. Ah, regardez Netflix ! Alors, Netflix, moi je dis Netflix, alors, excuse-moi, Netflix, il faut dire, mais je dis toujours Netflix. De manger deux kiwis ! Oh là là là, on est dans l'extrême. Après le dîner. Oh, j'ai mangé deux kiwis après le dîner. Ou suivre sa routine de soins de la peau pour tout le corps. Et à certains égards, sa routine est moins extrême que celle de Johnson. Il ne fait pas attention aux calories qu'il consomme, mais limite simplement les glucides simples. Et s'assure d'avoir une alimentation variée. Donc on a les résultats. Alors le premier n'est pas connu. Le deuxième, Pedro Roselo. Donc, qu'aurait un âge, alors, il aurait 20... Enfin, là c'est, tu vois, c'est... Je pense, d'après ce que je... Ah non, c'est le pourcentage 28. Il a amélioré le 28%. Bon, je ne pourrais pas te dire comment ça marche. Ah mais il n'est que sixième. Et Brian Johnson, septième. Et puis on m'a dit... Enfin, j'avais entendu parler d'une bonne femme aussi. Alors, comment réussis à maintenir les coûts à un niveau bas ? Je ne confie pas ma santé à quelqu'un d'autre. Je ferai le travail moi-même. Et je paierai volontiers uniquement pour des conseils occasionnels en guise de contrôle de santé mentale. Je m'en fiche de mesurer et de connaître l'âge de mes organes individuels. Je suis prêt à vivre à quelques imperfections sur mon visage et ma peau. Et je ne laisse de côté aucune intervention peu coûteuse, bien étudiée comme le sauna ou la thérapie par le froid. Également, trouver un moyen d'économiser pour les traitements en plasma. Tu verras comment... Il y en a... Tu tapes ça sur Internet. Il n'y en a qu'en font... En gros, ils te font sortir... Il pompe ton sang, elle passe dans une machine qu'il nettoie et puis il est réinjecté, gros. Au lieu de payer 8 à 10 000 dollars pour une plasma férèse, je fais des dons de plasma deux fois par semaine. Il me paye en moins de 5 dons. Tout mon volume sanguin est filtré, éliminant toutes les anciennes protéines endommagées. Et le problème, c'est que le filtre, il n'est pas... Ce n'est pas un filtre intelligent où, comme l'intelligence artificielle, il pompe tout ce qu'il y a dans le sang. C'est un compromis en termes de temps plutôt qu'en termes d'argent. Je suis à la retraite maintenant, donc ça me convient. Vous pouvez être sûrs, impressionne par son look. C'est très drôle quand les gens apprennent que j'ai 62 ans. Que venons-nous de rencontrer ou qu'ils... Bon, là, on s'en fout. Ils supposent immédiatement que c'est de la chance ou les gênes. Je vais leur expliquer que cela n'est pas arrivé par hasard, que cela est dû à un choix de style de vie très intentionnel. Alors, peut-être que seule une personne sur dix demandera ce qu'implique ce choix. Cependant, dès qu'ils pensent qu'ils pourraient devoir renoncer à leur diet coke, ils disent « Oh, je ne fais pas ça ! » Et la conversation est alors terminée. Mais il y a une raison pour laquelle Pasco fait tout ça. Mon corps... Alors, c'est toujours ce que je dis, et d'une manière, tu ne peux pas y échapper. Mon corps est comme un cheval de course prisé ou un véhicule de performance haut de gamme. C'est ce que je dis. Les gens, ça ne leur viendrait pas à l'esprit de pisser dans leur réservoir d'huile et puis de chier dans leur réservoir d'essence. Mais par contre, ils font ça pour leur corps. Donc, je n'obtiendrai que cela. Donc, comme tout bien de valeur, j'investirai massivement dans son apparence, ses performances, son carburant, son entretien et sa maintenance. J'aimerais seulement savoir et appliquer tout ce que je sais maintenant, il y a des décennies, donc voilà, tu as le résultat des Jeux Olympiques, du rajeunissement. Donc, rendez-vous l'année prochaine, si on est toujours en vie, pour voir qui a progressé et qui régresse.